bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes avant de commencer je vous informe que le cnrd depuis la fuite du vidéo de la vidéo des jeunes militants avec le président alpha condé à les bandits ne sont plus tranquilles aujourd'hui ils ont décidé de traquer les jeunes militants partout donc quand on vous parlez que ces gens là c'est pas des démocrates le discours du fanfaron charles wright à cancan vous avez compris maintenant voilà donc quand ceux-ci disaient que le problème n'était pas le président alpha condé mais vous avez écouté vous avez compris maintenant ils veulent traquer tous ces jeunes qui étaient dans la vidéo je vous ai dit qu'on a affaire à des bandits en affaire à des narcos chez eux c'est la loi du plus fort la force mais les jeunes restez déterminés le moment est venu on peut pas vous empêcher d'aimer le président alpha condé non ça c'est votre droit donc je vais revenir sur ça après mais taggez moi l'ambassade de france l'ambassadeur voleur l'ambassadeur voleur qui est en train de soutenir aujourd'hui il était aujourd'hui en réunion avec les hommes d'affaires du pays partager et partager dans tous les groupes et taggez moi l'ambassade de france quand l'ambassadeur voleur de vin à hong kong ce n'est pas moi je vais juste taper sur google tout de suite voilà l'ambassadeur de france vous allez vous taper sur google c'est pas moi qui ai inventé je vais le dire en autant que je peux l'ambassadeur de guinée je connais même pas je ne retiens même pas son nom l'ambassadeur de guinée voilà ambassadeur de de france de france en guinée nous il n'y a pas d'affaire chez nous quand on dit quelque chose c'est vérifié voilà voilà le nom de l'ambassadeur de france en guinée vous devez chercher à connaître son nom d'abord minute la famille il faut que cet ambassadeur n'est rien d'autre qu'un voleur je dis bien un voleur c'est lui qui manque de respect au président alfa condé qui dit que le président alfa condé a fait 37 ans en france que le président alfa condé n'a pas aimé la france un voleur qui vient dire ça quelqu'un qui fait 37 ans dans un pays la france n'est pas le seul pays de l'europe le président alfa condé n'aimait pas la france il n'allait pas faire 37 ans même comme c'est un voleur de vin ambassadeur voleur de vin tapez seulement ambassadeur voleur de vin sur google vous allez voir que cet ambassadeur est un voleur quelqu'un fait 37 ans dans ton pays qui est en train de soutenir les bandits aujourd'hui il dit non le président alfa condé a fait 37 ans il n'a pas aimé les intérêts de la france nous on ne veut pas les intérêts de la france le président alfa condé était opposé à feu à mettre secou touré mais qu'est ce que vous qu'est ce que vous n'avez pas à faire au feu à mettre secou touré les français toi ambassadeur c'est bien je vous dis c'est la malédiction qui est en train de vous frapper vous pensez que le mal la france vous avez soutenu le mercénaire contre le président alfa condé c'est bien vous êtes en train de dévoiler cela vous êtes en train de dévoiler votre soutien aux aux narcos quelqu'un fait 37 ans dans votre pays il ya des contrats de bouleuré ou déjà même critiqué le rapport était dans les mains de la france mais c'est pas le procès alfa condé qui a résigné le contrat c'est le narco et tu te flanques pour dire que non maintenant les choses vont bien parce qu'aujourd'hui tu rentres là bas on te donne des billets ambassadeur voleur voleur de vin tu étais consul à hong kong tu as volé de vin ça est dans figaro allez-y sur figaro tapez le nom de l'ambassadeur allez dans paris match tapez le nom allez-y sur les grands chaînes vous allez voir un voleur toi tu dis que non le président alfa condé a fait 37 c'est le peuple qui choisit c'est pas toi l'ambassadeur voleur de vin ambassadeur voleur de vin il n'a même pas honte qu'au nom le président alfa condé a fait 37 ans en france il n'a pas aimé boloré orange d'une et orange c'est pas les compagnies de la france mais comme c'est un malhonnête un voleur en plus tu vas soutenir des voleurs des bandits on dit ceux qui s'assemblent se ressemblent tu n'es que un ambassadeur voleur on dit ceux qui s'assemblent se ressemblent matin midi soir tu es au palais là bas qu'est ce que toi tu vas dire aux guinéens qu'est ce que tu vas dire à nos opérateurs économiques il ya orange guiné qui est là bas c'est pas pour les français il ya boloré c'est pas pour les français tu viens t'asseoir pour insulter le président de la république tu penses que ton mercenaire de bandit de mamadi dumbuya les guinéens veulent de lui et il a le kilo de dire que non tout va bien aujourd'hui en guiné le port du conakry le dédouanement a triplé monsieur le menteur co ambassadeur 12500 est ce qu'on peut faire ça en france mettre 12500 à la retraite sans recruter les gens vous avez vu ça où ambassadeur voleur menteur que vous êtes partagez et taggez-moi l'ambassade de france regardez moi ce ce menteur mais comme vous voulez réveiller les guinéens vous allez comprendre parce qu'ils sont ils sont ils ont signé des coopérations c'est pourquoi il dit tout va bien quand je vous parle ici des coopérations la guinéen aujourd'hui oui mamadi dumbuya il peut pas du non à la france parce que le président facondé oui il a eu le courage de dire coupons le cordon umbilical avec la france oui c'était à bijan c'était à bijan forum économique il a dit clairement même le président ivoirien il disait nous sommes en direct il dit j'assume mes propos c'est pourquoi vous n'avez pas aimé le président facondé la création de la nouvelle monnaie pour mettre le français va de côté c'est pourquoi vous n'avez pas aimé le présent facondé mais tu peux pas dire quelqu'un qui fait 37 ans dans ton pays moi j'ai vu aux états unis si je n'aimais pas les états unis j'allais partir ailleurs mais quelqu'un qui fait 37 ans dans ton pays et tu vas dire que non la personne c'est aujourd'hui tu vas te flanquer ambassadeur voleur de vin attendez je vais vous montrer d'abord sur google ce voleur de vin voilà je vais taper ambassadeur 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 voleur de vin ambassadeur parce que moi je connais même pas son nom ambassadeur voleur de vin à hong kong voilà et le monde parimètre tout est là un voleur toi toi tu vas venir parler ambassadeur voleur de vin voilà à ce moment il était consul vous avez vu ça c'est le monde ça ça c'est le gros journaux c'est pourquoi je vous dis de partager les guinéens se réveillent qu'on a affaire à un voleur de vin vous avez vu vous avez vu bon je vais montrer où il ya je vais montrer d'autres où il y a sa photo même bien collé mais un voleur comme ça tu vas venir parler voilà même même les togolais l'ont critiqué togo paradis pour criminels le nouveau l'ambassadeur de france marc faut bastier est un voleur de vin expulsé de hong kong en novembre 2010 voici ça est là voici sa photo ambassadeur voleur de vin toi regardez le voleur de vin qu'est ce que tu vas nous dire ça y est partout un ambassadeur voleur de vin tapez seulement sur google l'ambassadeur vous prenez son nom je sais pas son nom bidon l'accord je ne sais pas quoi voilà marc faut bastier tapez seulement sur google vous n'allez pas quand le général vous parle nous on parle en connaissance de cause donc quand ce balle quand ce voleur de vin qui est ambassadeur de france en guinée se flanque pour dire le président facondé a fait 37 en france qui n'a pas aimé la france 37 ans dans ton pays tu dis non la personne n'a pas aimé ton pays 37 ans il vient le port il a été critiqué on a parlé de boloré les gens même disaient ici que le président facondé il est en train de favoriser les entreprises françaises tomo dia ambassadeur parce que aujourd'hui vous avez un mouton qui ne dit pas non vous avez un légionnaire aujourd'hui vous avez un légionnaire quelqu'un qui dit pas non à la france mais celui qui a eu le courage devant plusieurs chefs d'état pour dire coupons le cordon ambilical je vous ai dit le président facondé il avait trop d'ennemis maintenant vous commencez à comprendre quand cet ambassadeur voleur se flanque devant les opérateurs économiques pour dire le président facondé n'a pas aimé la france aujourd'hui les choses vont bien la coupe voilà tout va bien qu'est ce qui va bien en guinée aujourd'hui à part votre coopération militaire qu'est ce que vous avez apporté à la guinée montrez moi l'électricité c'est la france nos routes là c'est la france l'éducation qu'est ce que vous vous faites pour la guinée vous avez abandonné la guinée l'université gamal nazaire à conakry c'est la france montrez nous les hôpitaux si c'est pas la chine les autres la russie est haute quand tu te flanques pour dire que oui ça va parce que oui nomine aujourd'hui simandou ambassadeur voleur qu'est ce que vous avez à dire aux guinéens ce que vous aimez aujourd'hui c'est soutenir des bandits des narcos si vous savez que c'est des narcos vous n'êtes pas d'accord avec les états unis pour ça même si vous êtes des partenaires des états unis mais les états unis ne soutiennent jamais les narcos eux ils traquent les narcos et les narcos seront traqués ces narcos à conakry bon je vais vous donner encore révélation quand je vous dis la guinée est mal barré et que cet ambassadeur voleur ça soit pour raconter des blabla devant le peuple et devant les opérateurs économiques les bandits qui sont derrière mamadou dumbouya les ahmed durac les papa foufana même les dumbouya là ils ont aujourd'hui des maisons à dubaï tout ce qu'ils ont volé en guinée aujourd'hui c'est à dubaï ils ont des maisons là bas il ya une banque aujourd'hui en guinée à travers cette banque il faut le transaction aujourd'hui vous pensez mais les guinéens ils viendront ici pour dire ah le général tu avais raison quand ils vont taper sur ces bandits là vous allez venir encore dire ah non damaro wallah vous avez raison sur ces gens là l'argent que les bandits là ont détourné vous n'allez pas c'est imaginable c'est imaginable l'économie était déjà assis ce que veut la france voire la guinée commandé élections on commande on a besoin de quelque chose commandé comme les bandits sont en train de faire pour dire maintenant les pays limitrophes la côte d'ivoire et où on mange le cefa ils vont se moquer de nous et c'est ce que le président facondé a lutté dire non on peut organiser nos élections avec nos fonds propres on peut faire nos partenariats nos coopérations comme on le veut mais la france il veut toujours être maître pour 10 c'est eux qui décide pour nous regardez le cacao de la côte d'ivoire on dit premier producteur de chocolat la france est ce qu'ils ont des plantations de café cacao chez eux non et c'est comme ça ils veulent faire en guinée et c'est ce que fait à mettre ses coutures et n'a pas accepté même là sans raconter qui était militaire il n'est pas tombé dans le piège aujourd'hui le président facondé a évité tout ça même le grand projet est simandou c'était un franco israélien le président facondé est venu il s'est battu si mandou est revenu encore c'est ce qu'il veut prendre nos recherches imaginez-vous si mandou était vendu à 100 et quelques millions de dollars même pas 200 millions de dollars le président facondé vient il s'attaque au dossier grâce à ses relations il gagne le procès au nom de la guinée simandou est à plus de 15 milliards aujourd'hui vous allez dire que ça va pas vous quitter de 200 et de 100 et quelques millions de dollars on est à 15 milliards de 15 milliards de dollars ce projet est aux arrêts aujourd'hui parce que oui les dessous ceux qui ont soutenu les bandits vous avez vu des mercenaires c'est les mêmes qui sont derrière simandou il faut récupérer l'argent la richesse part en france dans les banques mais que les guinéens n'est rien c'est pourquoi je vous ai dit au début je suis inquiet j'ai peur soit petit qu'à l'état qu'on ne sabote ses projets parce que le rêve du président facondé c'était ça qu'on transforme la bauxite au lieu de faire 10 dollars on allait faire 100 dollars mais aujourd'hui le bandit ce qui l'intéresse c'est sa sécurité je vous ai dit il n'a pas fait le coup d'état ce n'est pas un thomas sancara un john 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 relins non c'est un mamadi dumbuya un simple narco qui a trahi la confiance de son bienfaiteur le président facondé et faire le coup d'état il n'est ni visionnaire ni intellectuel un simple bandit un simple bandit qui a fait le coup d'état et aujourd'hui il est en train de vendre aujourd'hui la guiné aujourd'hui les caisses sont vides rien vous pensez que la france va prendre de l'argent pour donner à la guiné vous pensez que la france de la manière qu'ils sont en train d'injecter l'économie sénégalaise ivoirienne ils vont prendre 5 milliards d'euros pour donner à la guiné ils ne le feront pas ils veulent nous sucer ils ne donneront pas quand cet ambassadeur voleur s'assoit insulter le président facondé un voleur de vin un voleur de vin c'est vraiment dommage donc comme vous voulez qu'il y ait des mouvements anti continue la guiné va dépasser le mali et tous nous on parle même pas on ne joue même pas avec ça nous savions dans quelles conditions ambassadeurs voleurs nous nous avons pris notre indépendance les maliens c'est eux qui font bruit les brucinabés eux ils font bruit non nous d'abord c'est la monnaie le franc guiné on s'agit quand on dit l'indépendance là ça commence par ça on a dit qu'on ne veut rien de vous le président feu à mettre ce que tu repères son âme il s'est débrouillé avec ses partenaires mais aujourd'hui le président vous avez tout fait empêcher qu'on ait les barrages grâce au président facondé combien d'années vous avez coopéré avec la guiné vous avez donné quel barrage à la guiné combien d'années vous avez doté la guiné de quelle université dites nous on parle le français aurait été moi le prochain président on doit même changer la langue française regardez kagame regardez kagame aujourd'hui c'est lui ça dit la mentalité là il faut ça dit il faut changer totalement kagame est venu il a changé le français à l'anglais mais regardez la mentalité des rwandais aujourd'hui tant qu'on on parle le français on a leur mentalité là voilà on n'ira nulle part moi le prochain président il faut changer complètement changer le français complètement nous n'allons pas nous n'allons plus être soumis voilà à ces gens là mon frère je suis en direct y'a quoi mounkene mounkene très donc c'est dommage c'est vraiment dommage maintenant les bandits qui sont autour de mamadi dumbuya ils sont en train de faire sortir eux mêmes ils savent que demain ils vont tous fuir pour aller à dubaï ils vont tous fuir pour quitter la guiné ils ont acheté des maisons ils ont mis de l'argent dans les comptes là bas l'argentier de dommuya papa fofana l'argent qui est sorti à la guiné et heureusement qu'il y a la criève vous allez comprendre vous allez tout venir nous nous donner mais moi je suis pas la recherche d'imposte je vous ai dit si c'était de l'argent j'allais prendre l'argent mais terre mais nous nous sommes là pour défendre la vérité pour défendre la vérité demain quand ces gens là vont répondre vous allez comprendre c'est pourquoi ils ne veulent pas partir c'est pourquoi ils ne veulent pas partir ils sont en train de piller nos caisses voler partout les ali touré ali touré que vous parlez je vous ai parlé le beau de papa fofana dans le dossier ministère des tp vous avez vu le docteur cassouri l'honorable amad damaro tous ces gens là on les a pris on les a mis la la criève les avait libérés à un moment qu'on dit voilà ils n'ont pas accepté sous caution ils n'ont pas accepté voici le même cas qui s'est produit l'affaire de l'audio de corruption ministère des tp autant de dommuya ils ont mis les gens en prison après on les a libérés vous avez vu ça on les a libérés parce que il y a le beau de papa fofana d'edat l'argentier de dumbuya et c'est et charlourouite ils sortent se flanquer nous parler de justice les ali touré des voleurs je vous ai parlé de ali touré ici tellement qu'il a volé lui-même il sait pas comment faire sortir il a donné 300 000 à une fille je vous ai parlé de ça ici 300 000 à une fille de faire sortir pour lui parce que lui-même il sait que le pouvoir là ça peut tomber à tout moment sa femme est en France l'argent qu'ils font sortir par le marché noir c'est trop il donne 300 000 mais comme c'est un langoué il n'a pas honte il était couché la nuit un autre ministre l'appelle il est couché avec la fille le téléphone sonne 1h du matin c'est le nom d'un ministre lui aussi il veut aussi Mougoupan et ali touré est jaloux le matin il dit à la fille l'argent que j'étais remis remets moi mon argent jalousie la fille aussi paf elle veut faire tête dure elle avait déjà mis ça dans un compte ali menace la fille ali touré il menace la fille et attendez quand on parle il faut c'est ça le général c'est pourquoi aucun blogueur aucun communicant du CNRD ne peut démentir le général 5 étoiles voilà nous quand on parle c'est avec preuve mais comme j'attendais d'abord de rassembler les pièces pour ma télé pour ma télé d'abord je vais traduire pour vous Anita ce que je te demande si tu veux vraiment le combattre il faut donner des informations claires à Damarou il a une phase crédite les gens l'écoutent aujourd'hui parce que ce qu'il dit ce qu'il dit après les gens voient que c'est la vérité moi c'est un gars qu'on n'est pas trop approché mais il est très bien suivi très très bien suivi et les gens portent confiance par rapport à ce qu'il dit si tu veux rentrer dans un combat ne peux pas rentrer dans un combat à demi-par donne-lui suffisamment n'est-ce pas des informations pour que lorsqu'il parle qu'il soit rassuré lui-même c'est par rapport à ça tous ces gens là ils ont acheté des maisons ils ont acheté des maisons tous ces bandits là et je vais vous dire je ne vais pas montrer l'image du banquier mais attendez le jour quand la fille est rentrée pour faire sortir l'argent moi j'ai tout ça ici je vais vous montrer un peu d'évidence là quand tu parles on ne dit pas non tu parles parce que tu veux parler c'est ça le général l'inspecteur voilà du CNRD voilà quand je vous dis c'est des bandits c'est des vrais bandits des vrais bandits ces gens là voici ça c'est Ali Touré avec la fille voilà c'est Ali Touré qui parle comme ça voilà vous voyez ça c'est bel et bien moins ici ici la fille est partie retirer tout l'argent elle avait mis un compte en devise elle a tout fait sortir quand les Ali Touré se flanquent nous parler de justice faire croire aux Guiniens qu'ils sont sains ils sont propres moi je vous ai dit Charles Roy quand lui il se flanque pour parler qui a enceinté une fille c'est pendant ce temps il est parti il est parti pour la première fois il dit il est malade nanani nanana non ils ont tous acheté des maisons ils savent que la transition là s'ils ne volent pas c'est fini pour eux les Guiniens ne leur feront plus confiance c'est pourquoi ils sont en train d'anarquer aujourd'hui ils voient des belles maisons je vous ai parlé de la fille qui est docteur ici à New York non loin du siège de l'UFDG je vous ai montré le bâtiment jusqu'à présent le bâtiment est saisi avec les bandits tout ce qu'ils veulent c'est de l'argent ils sont en train d'anarquer regardez chez les Libanais Beyrouth ce n'est pas les Libanais de l'extérieur qui ont construit regardez Dakar aujourd'hui le Sénégalais n'achète jamais maison en Occident s'il n'a pas construit chez lui vous allez dire les étages au Sénégal le gouvernement sénégalais il va aller dire où tu as névé l'argent mais comme c'est des tonneaux vides comme c'est des voyous ils se permettent aujourd'hui ils voient des belles maisons vous connaissez les membres du gouvernement vous connaissez chez eux leur bien comment le département là de patrimoine bâti vous avez le nom des gens leur fonction comment ils ont obtenu les terrains construits mais on saisit la maison de la fille j'ai montré ici la dernière fois et c'est comme ça aujourd'hui les bandits ils sont en train de s'enrichir sur le dos des Guinéens ils sont en train de s'enrichir sur le dos des Guinéens qu'au Kiev quel Kiev docteur Kassori ici on nous a dit qu'il a volé 46 millions Ali Touré n'a pas eu honte devant le peuple de Guiné à l'époque Akumba au départ les journalistes de films ils étaient contre les anciens dignitaires c'est eux-mêmes qui ont dit si docteur Kassori ne part pas en prison c'est que la boursole ne marche pas mais aujourd'hui ils ont compris les 46 millions Akumba jusqu'à présent Ali Touré n'a pas donné les preuves pourtant ils étaient en direct dans Mirador Ali Touré a envoyé testo Akumba pour dire il y a des preuves ils étaient dans le direct ils ont dit il y a des preuves mais jusqu'à présent vous avez vu affaire de 46 millions d'ailleurs l'argent n'a jamais été décaissé ils ont parlé de parc à auto jusqu'à présent on n'a pas retrouvé le parc à auto ils ont dit docteur Kassori a une banque ici comme Ali Touré c'est un villageois Gawa Nara Dugula Nara tout le monde peut acheter la maison ici tout le monde docteur Kassori dit c'est ma banque parce que tu ne peux même pas même si tu dépasses 10 000 en voyageant comme c'est un villageois s'il a trop voyagé c'était Maroc c'est autant de Doumbou Yala peut-être il va partir ailleurs mais comme c'est un villageois Gawa Nara il n'a jamais eu 10 000 pour lui-même Awa lorsque docteur Kassori dit non c'est ma banque qui a acheté la maison il dit comme il dit ma banque le mot ma banque il s'est dit que non que c'est la banque de docteur Kassori que docteur Kassori a une banque ici aux Etats-Unis c'est après que les avocats ont parlé le gars le villageois le Dugula le Langoué il a eu honte pour dire que non après tout ce temps ils ont mis ces anciens dignités ces responsables en prison ils n'ont pas de preuves d'accusation ils les ont arrêtés pour des raisons politiques aujourd'hui on vient nous parler de Mamérie encore c'est tout le fond de Mamérie 15 milliards encore qu'on vient de dire qu'il a détourné mais ça où est cette justice mettez ça de côté vous-même vous venez vous dites que affaire de Kiev c'est moi qui ai sorti l'audio ici de corruption du ministère des travaux publics l'affaire là pan pan ils ont arrêté des gens le ministre ils l'ont mis sur contrôle les autres ils les ont mis en prison mais il y a le beau du argentier le fameux papa Fofana le fameux papa Fofana il y a son beau parmi ces gens je vous avais parlé il y a quelques jours si vous m'avez écouté je vous avais dit on est assis j'ai pas voulu trop parler là-dessus vous ne pouvez pas qu'il change d'avis mais j'ai fait par exprès je n'ai pas parlé maintenant Ali Touré il n'a pas fait appel maintenant ils ont libéré ces gens là où est la justice alors j'ai fait exprès si je vais parler ils vont dire les gens ont parlé si on les libère ils vont dire il n'y a pas de justice mais moi j'ai dosé j'ai eu ce réflexe j'ai dit non je ne vais pas parler maintenant il n'a pas fait appel on libère ces gens là mais pourtant on parle de corruption et tout le monde a écouté l'audio et personne n'a entendu de tel audio avec nos anciens dignités il y a justice dans ce pays là moi quand je vous dis ces gens là c'est des voyous on a affaire à des voyous si les Guinéens ne se lèvent pas ils prennent leurs responsabilités je vous ai posé la question n'aimez pas le présent mais la question est simple moi c'est pourquoi il n'y a pas de communicant du CNR qui peut s'arrêter devant nous vous dites que non il y avait la corruption en Guinée il y avait la pauvreté le retard de notre pays c'est les anciens allons pas à pas depuis votre arrivée vous avez donné de l'emploi à combien de jeunes ou vous avez créé combien de conditions d'emploi zéro zéro 12 500 fonctions publiques 11 500 les mines dont je vous ai parlé au départ le combat du présent le Facon de Simandou 15 milliards dans les fauteuils dans les poches de l'état guinéen on met 11 700 au chômage et de l'autre côté à la fonction publique 12 500 ils ont changé quoi les transitaires le dédouanement tout ce qui était à 500 000 et à plus de 1 million et quelques ce qui était à 10 millions à presque 20 millions aujourd'hui qui paye cher c'est le Guinéen est-ce que toi ton salaire de 1 million 2 millions 3 millions toi tu peux acheter encore une voiture qui était à 10 millions 20 millions qui est aujourd'hui à 35 millions ou 40 millions ils ont apporté quel changement les commerçants le sac de riz se vend à combien aujourd'hui au temps du procès le Faconde malgré crise Ebola Covid crise politique tout mais le sac de riz était combien 200 et quelques mille aujourd'hui nous sommes à 300 et quelques mille ils ont apporté quoi ils ont saisi le compte de nos anciens dignitaires les humiliés leur honneur mais eux là les bandits là une année et demie presque ils ont changé quoi tout ce qu'ils sont en train de montrer aujourd'hui ils n'ont plus de soutien ceux qui ont applaudi le coup d'état le 5 septembre sont dessus d'eux maintenant c'est les chantiers du président le Faconde montrez-moi leur premier ministre qui est sorti pour aller chercher des contrats tout ce qu'ils sont en train de montrer aujourd'hui sur les réseaux sociaux leurs communicants qu'on paye aujourd'hui des CI ce sont les chantiers de qui nous pouvons tous avoir des projets dans la tête moi je veux une belle maison hein donc donc il faut que les gens se réveillent il faut que tous les chantiers du président le Faconde c'est ceux qui sont en train de mettre devant les Guinéens maintenant que là il m'a dit en train de travailler là il m'a dit a sorti quand le financement il a eu ça où parce que quand nos premiers ministres quand nos chefs sortaient quand ils vont boucler un contrat on le disait à la télévision nationale tel accord comme vous avez vu la route Mali et l'Abbé quand on boucle on dit donc tous les chantiers le financement est déjà trouvé grâce au présent le Faconde ce n'est pas les bandits et bien c'est ce qu'ils veulent faire croire aux Guinéens et ça travaille tous ces chantiers étaient là mais les médias corrompus les Guirassi ne parlaient jamais de ça mais aujourd'hui ils sont avec les poutchistes mais qu'on nous dise pause de pierre de l'échangeur de Kagbelé qui c'est quand ils ont bouclé pour Bambéto qu'ils sont venus faire la pause de pierre mais pour Kagbelé montrez-nous et ils sont là à insulter les anciens dignitaires aucun changement aucun changement rien tout ce qui est là c'est les chantiers c'est l'effort du présent le Faconde on veut nous faire croire que c'est eux oh ça travaille mais tous ces chantiers étaient là le président Faconde tout était priorité en Guinée il s'est attaqué à tout l'électricité route santé éducation mais c'est aujourd'hui les gens commencent à voir ça eux ils veulent faire croire qu'eux c'est eux ils sont sortis pour aller où ils vont sortir qui va les considérer même des bandits des narcos des poutchistes qui va signer un contrat prendre de l'argent c'est des contrats déjà bouclés grâce aux bâtisseurs cohérents le président Faconde donc faut pas que vous allez venir ici nous embrouiller avec vos conoris que non vous êtes en train de travailler transition c'est d'organiser des élections et foutre le camp la place des militaires c'est dans les casernes aujourd'hui vous êtes en train d'insulter les militaires guinéens si des bambins comme les amaras vont s'arrêter devant des généraux pour dire quoi si l'armée c'est le respect des bambins comme les amaras les 42 généraux si c'était le coup d'état de l'armée est-ce que ces bambins là pouvaient décider à la place de ces généraux mais je vous ai dit les guinéens sont restés assis des bandits des narcos des officiers narcos ont berné le peuple de Guinée le résultat est là aujourd'hui catastrophe promotion des médiocs des fanfarons comme les Ousmane Gawal se flanquent pour dire vous avez oublié maintenant c'est incroyable quand ce fanfaron s'arrêtait en France pour dire que tu es un président c'est pas un crime ce fanfaron lui il est rentré en Guinée ce fanfaron de Ousmane Gawal tout le monde a entendu ça ici en France il était devant le FNDC c'est ce même fanfaron qui parle aujourd'hui qui parle de Konori les autres quand on parle de la marche du 16 il dit Konori oui tu vas sentir vous allez sentir vous pensez que vous allez venir berner les Guinéens non ça c'est fini ça je vous ai dit le 16 la mobilisation les jeunes de Cancan je vous ai dit vous avez fait cette une erreur même si vous avez échangé avec le président je vous ai dit de faire toujours vous êtes avec des gens qui ne vous aiment pas ils ont un pied dedans un pied au dehors on a vu l'audio on a vu la vidéo on était tous surpris c'est normal que le président il rassure ses militants mais ceux qui ont filmé vous avez vu vous avez vu maintenant vous devez vous réveiller moi d'une part je dis l'audio c'est bien fait parce qu'il y a eu trop de mensonges le président le facondé ne parle pas c'est le coup du président le facondé il y a il y a certains de nos parents qui disent matin midi soir c'est le coup d'état du président le facondé vous voyez c'est le chantier du président le facondé il est en train de terminer c'est le chantier du président le facondé il est en train de terminer mais vous avez tous écouté le Fama avec les jeunes le Fama n'a rien à voir avec ses bandits ses narcos vous avez même écouté narcos je vous dis c'est des narcos et je vous ai dit ça ici chaque fois avant le coup d'état avant le coup d'état vous avez vu l'action contre les narcos Dadis était militaire c'est pourquoi Dadis avait gagné le combat contre les narcos mais les narcos ont corrompu des officiers et toi ton salaire c'est 5 millions de francs guinéens quelqu'un vient te donner 50 000 dollars si tu n'es pas c'est-à-dire tu n'as pas de dignité tu vas vite prendre l'argent là et 50 000 et c'est ce qui se passe avec nous aujourd'hui c'est ce qui se passe avec nous on a des toutes sortes de propositions si moi d'amor je voulais si c'est 200 000 300 000 dollars je voulais avec ces gens j'allais prendre un poché ma soie même ma dignité parce que quand je vais prendre ils vont dire oh il a parlé ici oh je préfère accepter la souffrance on me chasse chez moi on gâte ma voiture on fait tout on me menace mais je préfère cela pour que la vérité triomphe mais les officiers là eux ils n'ont pas ils se sont tous mis dedans c'est pourquoi le coup d'état est là ces officiers militaires c'est pourquoi nous demandons aux soldats patriotes ceux qui n'ont rien à voir ceux qui n'ont rien à voir avec l'affaire de drogue regardez vous avez vu en Guinée Bissau ils ont extradé un chef militaire là-bas pour les États-Unis l'ex-président de Bolivie vous pensez que les Américains eux ne sont pas pressés les gens là font rentrer la drogue ici où c'est quitté là où c'est passé ils vont tracer les complices ils vont venir trois tonnes de cocaïne vous avez vu ici Charles Roy qui a dit devant les Guinéens ici que lui il a brûlé trois tonnes de cocaïne plein centre-ville Anta vous connaissez où se trouve Anta aujourd'hui Anta c'est presque plein centre-ville non loin de la forêt là j'ai dit même les oiseaux ils étaient même contents poudre de manioc les habitants personne trois tonnes de cocaïne aujourd'hui vous n'entendez pas parler et les Moussa ils étaient là à gueuler les têtes vont tomber Mamadi Kaba qui a été extradé du Mali qui a cité ces gens là leur nom aujourd'hui où est Mamadi Kaba quand je vous dis c'est le coup d'état des narcos je vous rappelle tout ça pour que essayez de comprendre c'est le coup d'état des narcos Mamadi Kaba était en prison avant le coup d'état ils ont voulu même attaquer la maison centrale pour le faire évader on a grâce à mes informateurs on avait donné les ballards leur équipe ils ont eu peur ils ont dit ils ont déjà donné l'info s'ils font évader Mamadi là-bas ils ont dit non l'info a été déjà donnée on amène Mamadi à l'hôpital ils le font évader là-bas c'est eux la police c'est eux les docteurs là c'est eux le nommer Mamadi Kaba c'est évader dans la nature mais sous ce même forme qu'il est quelque part en France donc une fois encore c'est grave pour notre pays c'est grave pour la Guinée c'est grave pour la Guinée donc les officiers militaires vous qui n'avez rien à voir avec les narcos il est temps pour vous de prendre vos responsabilités sinon demain regardez les dadis parce que le peuple les leaders là ne vont pas rester assis ça va chauffer et si à mort d'homme vous serez les responsables le fait de refuser d'organiser des élections ou de remettre le pouvoir du président Faconde ça va vous coûter cher demain donc le mieux pour vous c'est de vous défaire de cette équipe des narcos des officiers narcos les Amara les Bala il dit Amine il faut vous défaire de ces gens là sinon un bambin comme Amara ne peut pas venir moi je suis général de l'armée un bambin ne peut pas s'arrêter devant moi pour dire il va me commander non un tapissier comme Bala Samoura ne peut pas s'arrêter devant moi donc vous êtes restés là les bandits ont fait leur coup d'état ils vous ont berné au départ ils vous ont rassuré et ils vous ont balayé aujourd'hui et vous qui êtes là aussi ils vont vous salir ils sont en train de vous salir parce que la drogue descend ils vous appellent regardez aujourd'hui ce qui se passe à la banque centrale c'est incroyable des gens proches de Doumbouya des gens proches de Doumbouya viennent influencer sur les travailleurs de la banque c'est-à-dire ce qu'eux ils demandent faites un virement c'est obligatoire ils doivent faire le virement obligatoire et quand Doumbouya s'arrêtait pour parler de personnalisation des gens autour de lui quand ils appellent un directeur tu ne fais pas ça on t'enlève on appelle en tout cas un agent tu ne fais pas ça lors des données voici ce qui se passe tu vas aller te plaindre où ? tu vas te plaindre où ? et c'est ce qui se passe aujourd'hui les proches de lui je veux dire lui-même il est pris en otage il n'est pas à l'aise il ne peut pas voyager il faut qu'il se cache Mamadi Doumbouya les narcos qui l'ont poussé à faire le coup d'état c'est eux qui profitent aujourd'hui c'est eux qui sont en train de s'enrichir aujourd'hui ils ont des comptes à Dubaï aujourd'hui ils ont des passeports diplomatiques vous avez tous entendu Bachir il n'a pas dit quand je vous parlais que beaucoup ont voyagé 1600 passeports de services en un temps record incroyable la majorité des narcos beaucoup sont ici aux Etats-Unis beaucoup sont à Dubaï aujourd'hui quand il y a le passeport de services partout où tu parles n'importe quelle ambassade on te donne le visa en un temps record 1600 c'est ça l'administration guinéenne et après on nous dit non ça va la Guinée est prise en otage par des narcos par des bandits donc une seule date le 16 la mobilisation il faut les secouer pour une première fois vous n'avez rien vu vous n'avez rien compris d'abord les chantiers du président Al-Fakonde vous pensez que c'est Mamadi Dumbuya il allait trouver le contrat le financement vous êtes venu humilier quelqu'un mais vous vous n'avez pas créé vos chantiers c'est les mêmes chantiers du président Al-Fakonde vous voulez faire croire aux Guinéens que vous travaillez donc le président Al-Fakonde est en train de travailler et vous les bandits vous êtes venus faire le coup d'état ça ne marchera pas remettez le fauteuil du président Al-Fakonde ou organisez des élections et foutez le camp c'est tout ce qu'on vous demande voilà donc la famille je vais vous laisser Inchallah le soir on se reprend en tout cas pour le dossier de Ali Touré aujourd'hui on va jouer les audios voilà pour vous dire combien de fois Ali Touré est corrompu voilà les Charles Wright c'est des corrompus des bandits comme ça les Goumou des corrompus pareil c'est pas femme qui va laisser son mari toi aller avec Goumou là non il n'y a pas 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 il n'y a pas